Musique Hello les filles, aujourd'hui avec Flair, on va apprendre à faire un bouquet pastel. Oui, bizarrement, on a envie d'un peu de printemps dans notre vie. Bonjour Flair, allez au milieu des fleurs. Bonjour, je m'appelle Hélène, je suis artisan fleuriste et aujourd'hui j'ai envie de vous apprendre à faire un bouquet. On va prendre des roses de jardin, des scabieuses avec des fruits de scabieuse et de la mûre, quelques brins de wax, mais aussi de l'eucalyptus et des tiges de menthe. Hélène compose en fonction de la taille des fleurs et des couleurs. Pour préparer au mieux votre bouquet, l'idéal est de séparer vos fleurs. Voilà, vous allez les regrouper espèce par espèce. Nos fleurs sont prêtes, on se lance. Là on va faire un petit bouquet rond avec une petite touche champêtre. Donc il faut préparer vos fleurs pour que vous n'ayez pas de feuillage en fait après l'accroche de votre bouquet. Là les roses, il suffit d'enlever les petites épines. Donc soit à la main, comme ça vous coupez les petites épines ou alors avec une serpette. Quand vos fleurs sont avec des ramifications, comme ça, n'hésitez pas à les découper et à les diviser. Vous allez commencer par votre assise avec du feuillage. Parce que là on va faire un bouquet rond. L'important c'est de pouvoir vriller. Donc c'est-à-dire que vos fleurs vont toujours venir entre votre pouce et votre index, toujours de la même façon, comme ça. Et ensuite vous allez tourner votre bouquet et ainsi de suite. Et vous allez toujours mettre en fait vos fleurs du même côté. Puis vous alternez petit à petit avec du feuillage, avec des fleurs différentes. Et vous tournez toujours du même sens. L'important est de toujours laisser votre main au même niveau. C'est ce qu'on appelle le point d'attache. C'est-à-dire qu'elle ne va pas, votre main ne va pas monter ni descendre. Et c'est ici que vous allez venir lier après votre bouquet. Une fois que vous avez fini de mettre à peu près toutes vos fleurs, vous allez rajouter de plus en plus de branchages. En fait pour venir caler et protéger les tiges du lien que vous allez faire. Pour venir lier le bouquet, en fait vous allez prendre du raffia ou de la cordelette par exemple. Vous pouvez prendre plein d'autres choses, de la dentelle, du ruban en satin, etc. Et vous allez venir glisser votre fil entre vos doigts, comme ça. Et vous allez entourer le bouquet, comme ça. Pour couper vos tiges, vous allez garder une proportion en général de deux tiers, un tiers. Donc un tiers pour vos tiges. Donc là ça vous fait à peu près une taille de coupe ici. Reste à trouver le bon vase. Mais j'ai l'impression que Flair ne va pas nous aider sur ce coup-là. Alors pour un bouquet de ce type, vous pouvez le garder environ une petite semaine chez vous. Mais pour cela, n'hésitez surtout pas, c'est très important, à changer l'eau tous les jours et à recouper vos tiges. Un demi-centimètre suffit, mais ça va leur permettre vraiment d'être réhydratés. Et ça va surtout vous permettre de le garder beaucoup plus longtemps chez vous. Et puis évitez de le placer devant une fenêtre où il y a de la lumière directe. Attention Hélène, Flair veut partir avec. Il faut sourire pour être belle. Claude Frisonni Ça va très bien. Ça va très bien. C'est clair. C'est clair. C'est clair.